Bonjour Madame Beaulieu, je m'appelle Caroline, je suis l'assistante physiothérapeute et ergothérapeute. Aujourd'hui, je suis ici pour... ça va bien? Oui. Parfait, aujourd'hui je suis ici pour vous montrer des techniques pour réduire l'édem, ça va mieux pour vous. Puis on va passer du lit à assis à faire de la marchette. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, fait que pour l'édem, vous pouvez faire beaucoup d'exercices, ça va vous aider. Des vêtements serrés aussi. Rester hydraté, ça va beaucoup vous aider aussi avec l'édem. Puis avoir une bonne alimentation riche. Puis essayer d'adminder le plus possible qu'est-ce qui contient des sels, comme du sel de pâle. Ok. Ok, fait que premièrement, pour vous lever, vous pouvez mettre sur votre côté. Parfait. Puis là, avec votre main, vous allez vous donner une poussée pour vous assire. Parfait. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ok. Fait que vous pensez à la marchette, je vais vous montrer comment faire. Fait que c'est tout le temps important d'avancer la marchette, un pied et l'autre qui va suivre. Dans trois étapes. On l'avance, on met le pied, l'autre va suivre. Est-ce que vous comprenez? Ok. Fait que là, je vais mettre la marchette proche. C'est important de se lever. Avec vos deux mains, vous allez vous donner une poussée. On ne met jamais les mains sur la marchette quand on se lève. Ok. Un, deux, trois. On a un petit poussé avec vos mains pour vous lever. Parfait. Puis on peut mettre les mains. Parfait. Fait que là, la première étape, vous allez pousser la marchette, le pied et l'autre va suivre. Comme ça? Oui, c'est parfait. Puis là encore, on pousse la marchette, le pied. Il��ive. Quelle qui, c'est parti. Quelle qu'il tape. Il'. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage Sous-titrage,